Le 1er juillet 2024, un technicien ambulancier a vécu une expérience perturbante. Alors qu'il roulait seul de retour à la base, il a été forcé de s'arrêter brusquement et de sortir précipitamment de l'ambulance. Selon ses dires, il avait aperçu une présence inquiétante à l'arrière du véhicule. So, I've been to EMT just for a little bit, and I ain't never experienced nothing like this. So, as we're driving back to base, I swear I've seen a face in the rearview mirror. I need to turn this engine off, though, because we're going to be stranded out here. Yeah, 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 seems possible. Oh, s***, thank you. I'm not trying to go back to this truck. I'm not trying to go back to this truck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette vidéo qu'il a enregistrée, bien que nous ne voyons pas clairement le visage que le technicien prétend avoir vu, une silhouette sombre et agitée et visible, se déplaçant d'un côté à l'autre à l'arrière de l'ambulance. Ce mouvement étrange, associé au bruit de porte s'ouvrant de leur propre accord, a suffi pour effrayer profondément le conducteur. La nature exacte de cette apparition demeure un mystère, certains suggérant qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une personne décédée récemment dans cette ambulance. D'autres restent sceptiques, ne voyant là que des reflets ou des ombres. Quoi qu'il en soit, ce moment a marqué suffisamment le technicien pour qu'il refuse de reprendre la route seul, attendant l'arrivée d'un collègue pour récupérer le véhicule. Avant de passer au prochain numéro, j'ai décidé que dorénavant vous aurez droit à quatre vidéos par semaine. Et oui, c'est un peu ma manière de vous remercier et de me soutenir. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en me laissant un commentaire. Une caméra de sécurité installée dans un garage capture un phénomène pour le moins troublant. Au beau milieu de la nuit, alors que tout semble tranquille, quelque chose d'inattendu se produit. Une apparition blanche et éthérée apparaît soudainement, se déplaçant silencieusement entre les voitures garées. Cette vidéo, capturée de manière inattendue, suggère que les manifestations surnaturelles peuvent survenir même dans les lieux les plus inattendus, transformant un espace quotidien en une scène de mystère paranormale. À travers son compte TikTok, Rosanna affirme que sa maison est tentée par des phénomènes inexplicables. Dès les premières images, l'ambiance est établie par un événement troublant capturé chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez observer que, de manière inexplicable, les lumières de la maison s'allument et s'éteignent de façon répétée. Pendant ce temps, une petite chaise à bascule se met à bouger d'elle-même, oscillant silencieusement d'avant en arrière. Ce spectacle seul suffit à éveiller une sensation de malaise. Mais ce n'est pas tout. Rosanna a partagé une autre séquence, encore plus perturbante que la précédente. « Hé ! Hé ! » Dans ce clip, le chat de Rosanna, habituellement curieux, semble détecter quelque chose d'invisible dans le couloir. Alors qu'il s'aventure pour explorer, il est soudain terrifié par une présence que nous ne pouvons pas percevoir. Son cri alarmé, capturé par la caméra, est suivi par Rosanna à courant pour le consoler. La vidéo s'arrête brusquement, laissant de nombreuses questions sans réponse sur ce qui se cache dans cette maison. Vers 21h un vendredi, deux sœurs s'apprêtent à passer une soirée tranquille chez elle. Leur mère est sortie comme chaque soir pour promener le chien de la famille. Tout semble normal jusqu'à ce qu'un événement perturbant brise l'inquiétude de leur foyer. La mère des filles, Isabelle Katz, a partagé une vidéo troublante, espérant obtenir des explications sur les phénomènes étranges qui semblent hanter leur maison. Selon Isabelle, des incidents inexpliqués sont monnaie courante chez elle. Des bruits nocturnes inexplicables aux portes de placards qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Ce soir-là, alors qu'Isabelle n'est pas là, ces filles vivent d'une expérience terrifiante. Voisis vivent d'un pays sur le chien de la famille. Alors qu'Isabelle n'est pas là, c'est l'un des chien de la famille. Alors qu'Isabelle-vous, antic-on-a-t-elle-là ? C'est parti. 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 No, those are arms. Oh my God. No, those are arms now. No, those are arms. No, those are arms. No, no. I don't care. Those are arms. En passant près d'un des bâtiments, ils remarquent quelque chose d'inhabituel à l'une des fenêtres. Une silhouette semble les fixer. Au début, ils pensaient que c'était leur imagination qui leur jouait des tours, mais en s'approchant, ils se sont vite rendus compte que la silhouette était celle d'une personne et qu'elle ressemblait étrangement à celle de la photo prise quelques jours plus tôt. Il se peut que Nick et son patron aient croisé la même entité. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que, selon Nick, il n'y a qu'une seule photo d'époque dans les lieux, et c'est celle d'une infirmière qui aurait travaillé dans l'hôpital en 1927. Tout cela donne à penser que cela pourrait être vrai, d'autant plus que Nick n'a rien à voir avec le paranormal. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que son patron leur jouerait un mauvais tour ? Ou est-ce quelque chose d'ordre paranormal ? À vous de me le dire. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.